Le groupe C2, troisième groupe découlant de la classe monoclinique 2, c'est un groupe dont la notation détaillée est C121, il porte le numéro 5 sur les tables internationales de cristallographie et ses caractéristiques sont exposées sur les pages de 124 à 131. La représentation graphique de ce groupe va se faire exactement comme on l'a fait pour les groupes P2 et P21. Ce groupe va avoir beaucoup de choses en commun avec P2 puisque la seule différence c'est que dans P2 le réseau de bravés est primitif alors que là c'est un réseau de bravés bas centré C. La représentation graphique de ce groupe va alors se faire de la façon suivante. Comme dans le cas de P2, on positionne la projection de la position X, Y, Z, on fait son image par rapport à l'axe 2 passant par l'origine de la maille, on translate ses positions d'une fois A parallèlement à OX, d'une fois C parallèlement à OZ et d'une fois A parallèlement à OX et une fois C parallèlement à OZ. L'examen de l'ensemble des positions montre comme dans le cas de P2 que les axes passant par les autres sommets de la base à C sont également des axes binaires. Un autre axe binaire joint les positions se trouvant de part et d'autre de l'axe OX et il passe par un demi de A. Un axe qui lui est équivalent passe par le milieu du côté opposé. Un autre axe axe binaire joint cette fois les positions qui sont de part et d'autre de l'axe OZ et cet axe passe par le milieu du côté C. Un axe qui lui est équivalent passe par le milieu de ce côté et le dernier axe 2 joint les positions qui sont à l'intérieur de la maille. Il passe par le centre de la maille et traverse la projection en son centre. Jusqu'à présent, la situation est exactement celle du groupe P2. Mais comme on l'a signalé tout à l'heure, la différence entre les groupes P2 et C2, c'est que dans le premier, le mode est primitif, mais dans le cadre du groupe C2 que nous sommes en train d'étudier, le mode est base centré C. Or, le mode base centré C, et comme nous l'avons expliqué dans la vidéo que nous avons consacrée aux extinctions systématiques dues au mode de réseau de bravés, le mode base centre centré C associé à la position X, Y, Z, une position équivalente par translation située à X plus 1,5, Y plus 1,5, Z. Les deux positions dont nous disposons donc et qui sont X, Y, Z et moins X, Y moins Z doivent être toutes les deux translatées de 1,5 suivant X et de 1,5 suivant Y. La translation donc de X, Y, Z de 1,5 suivant X et de 1,5 perpendiculairement à la figure suivant Y va conduire à cette position. Donc les deux positions ont le même Z. pour la première la coordonnée est X, pour la seconde c'est X plus 1,5, et pour la première la coordonnée c'est plus Y, alors que là c'est Y plus 1,5, ce qu'on note 1,5 plus. Si on applique maintenant la même translation à moins X plus Y et moins Z, on va trouver une position située à cet endroit. C'est une position dont les coordonnées sont alors moins X plus 1,5, Y plus 1,5, ce qu'on note sous forme 1,5 plus, et elle est située à moins Z. Cette position est en dehors de la maille de référence et son équivalent dans notre maille va être trouvée en glissant cette position d'une fois C parallèlement à OZ. Si on glisse maintenant cette position parallèlement à OZ d'une fois C, on obtient la position suivante située sur une maille avoisinant la maille de référence. A présent donc, on dispose de toutes les positions qui sont à l'intérieur de la maille et des positions dans le voisinage immédiat de la maille de référence. L'examen maintenant de toutes les positions se trouvant de part et d'autre de l'axe OX montre que quatre d'entre elles sont liées par un axe hélicoïdal de 1 passant par un quart du côté A. Deux des positions précédentes et les deux qui se trouvent liées par l'axe 2 passant par ce point, donc ces quatre positions vont être également liées par un axe de 1 situé cette fois à trois quarts de A. Le même constat peut se faire maintenant pour les atomes se trouvant de part et d'autre de l'axe passant par le côté opposé au côté A de la maille. Avant de passer maintenant à l'établissement de la liste des coordonnées de toutes les positions atomiques se trouvant à l'intérieur de la maille, signalant que tous les atomes dont la projection va se trouver sur cet axe vont avoir comme première coordonnée 1,5 plus X ou ce qui revient au même X plus 1,5. Et tous les atomes dont la projection se trouve sur cet axe vont avoir comme première coordonnée 1,5 moins X. Pour ce qui concerne maintenant les coordonnées des positions atomiques se trouvant à l'intérieur de la maille, donc la première position ici a comme coordonnée X, Y, Z et son équivalente par l'axe 2 a comme coordonnée moins X plus Y et moins Z, comme ça a été exactement le cas pour le groupe P2. On résumait donc X, Y, Z et moins X, Y, moins Z. Si on applique maintenant, comme on l'a vu tout à l'heure, l'axe du mode basson trécé aux deux positions, la première, X, Y, Z, va alors avoir comme coordonnée 1,5 plus X, 1,5 plus Y et Z. Donc 1,5 plus X ou X plus 1,5, Y plus 1,5, Z. Pour ce qui concerne maintenant la deuxième position de coordonnée moins X, Y, moins Z, son image par le mode C va avoir comme coordonnée 1,5 moins X, 1,5 plus Y et moins Z. Comme 1,5 moins X peut être notée sous la forme X bar plus 1,5, donc la quatrième position va avoir comme coordonnée X bar plus 1,5, Y plus 1,5, Z bar, qui n'est autre que la position X bar, Y, Z bar, translatée de 1,5 suivant X et suivant Y sous l'action donc du mode basson trécé, ce qui a été également le cas pour la position X, Y, Z, qui est devenue X plus 1,5, Y plus 1,5, Z sous l'action du mode C. Contrairement donc au groupe d'espace P2, la multiplicité du groupe C2 est égale à 4, puisque à l'intérieur de la maille, il y a 4 positions équivalentes, qui constituent ce qu'on appelle la position générale du groupe C2. Sur les tables internationales de cristallographie, on ne reporte pas les positions obtenues par l'action du mode de réseau de bravée. Dans le cas donc du groupe C2, on va retrouver tout simplement les coordonnées X, Y, Z et X bar, Y, Z bar, et pour traduire qu'il y a ces coordonnées résultant de l'application du mode C aux deux premières positions, on traduit ceci par l'écriture suivante. On reporte la position X, Y, Z et son équivalent par l'axe 2, à savoir X bar, Y, Z bar, et pour traduire qu'il y a deux autres positions qui leur sont équivalentes par le mode C, on l'écrit sous la forme 0, 0, 0, plus, à savoir qu'à ces deux positions, il faut appliquer la translation plus 0, plus 0, plus 0, plus 0, donc ces deux positions sont invariantes, plus deux autres positions en appliquant les translations 1,5, 1,5, 0, sur X, Y, Z et sur X bar, Y, Z bar. Et comme la position générale est donc de multiplicité 4, la position générale sur les tables internationales est indiquée par 4, C, 1. Le 4 veut dire que la multiplicité de la position est égale à 4, à savoir que le nombre de positions équivalentes dans la maille est égale à 4, 1 veut dire que la position est quelconque, X, Y, Z, il n'est placé sur aucun élément de symétrie, ce qui veut dire qu'il est placé en fait sur l'axe de symétrie identité, et puisqu'elle a été notée petit C, c'est parce qu'il y a auparavant deux autres positions qui doivent être notées petit A et petit B, et ça doit être, comme on l'a vu précédemment, sûrement des positions particulières. La première position particulière est notée de A2, ce qui veut dire que l'atome est situé sur l'axe 2, passant par l'origine de la maille, et sur cet axe, donc, toutes les positions sont de type 0, Y, 0. Son équivalent, par le mode, sera alors situé à 1,5, Y plus 1,5, 0. Et c'est pour ça qu'on écrit ici 2. Ça voudrait dire qu'il y a la position en 0, Y, 0, et son équivalent, par le mode C, obtenu en translatant celle-ci, de 1,5 suivant X et de 1,5 suivant Y. La deuxième position particulière est notée 2, B, 2. 2 veut dire là aussi que la position particulière correspond à un atome qui va se trouver sur un axe binaire 2, et cet axe est parallèle à Y et passe par 1,5 de C. L'axe en question est celui-là. Dans ce cas, l'atome va avoir comme coordonnée 0, Y, 1,5, et son équivalent, par le mode C, va être obtenu en ajoutant 1,5 suivant X et 1,5 suivant Y. Soit 1,5, Y plus 1,5, 1,5. Donc le nombre de positions est égal à 2. C'est ce que signifie le 2 de la notation de B2. Et comme donc la dernière position particulière est notée petit B, la position générale va être notée petit C. Finalement, sur l'étable internationale de cristallographie, la première page 124 réservée au groupe C2 contient les projections sur la base AC, comme on l'a fait dans notre étude, la projection sur la face BC, la projection sur la face AB, et sur ces trois projections, on représente les éléments de symétrie qui sont les axes d'ordre 2 et de 1. Quant à la quatrième projection, elle montre les positions atomiques projetées sur la base AC, comme on l'a fait dans notre étude. La page suivante montre la position XYZ et son image par l'axe binaire 2, passant par l'origine de la maille, et comme on l'a signalé tout à l'heure, on n'indique pas les positions images de ces dernières par le mot de C, mais on le traduit par cette écriture, c'est-à-dire chacune des deux positions va être translatée de 0, 0, 0, donc elles vont être elles-mêmes, et puis translatées chacune de 1,5 suivant X et de 1,5 suivant Y. Donc le nombre de positions générales est 4, c'est ce que signifie ce nombre 4. Et comme nous l'avons signalé également, les positions particulières sont en nombre de 2, notées de A2 et de B2. La première correspond au cas où l'atome est situé sur l'axe binaire passant par l'origine de la maille, donc ces coordonnées c'est 0, Y, 0, et 1,5, 1,5 plus Y, 0, et la deuxième correspond au cas où l'atome est situé sur l'axe binaire parallèle à O, Y, et passant par 1,5 de Z. Ce qui fait que l'atome, dans ce cas, va avoir con coordonnées 0, Y, 1,5, et 1,5, Y plus 1,5, 1,5. Donc il y a deux positions, ce qu'on signifie par le nombre 2 écrit à droite ici de la notation de B2. Signalons au passage que dans le cas du groupe C2 où le mode C entraîne un glissement de 1,5 suivant X et de 1,5 suivant Y, ceci va avoir une conséquence sur l'extinction des intensités IHKL. Ainsi, les intensités IHKL ne peuvent être différentes de 0 que si H plus K est pair. H plus K, parce que la translation a affecté X et Y. Donc la condition va être portée par H et K. Les conditions suivantes ne sont que des conditions particulières de cette condition générale due au mode basse centrée C. Pour ce qui concerne maintenant les positions particulières, ils n'entraînent aucune condition spéciale sur les réflexions IHKL. Pour plus de renseignements sur ce problème d'extinction résultant des opérations de glissement, voir les vidéos suivantes. J'espère que la présente vidéo vous a bien servi et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada